Et l'emploi, c'est la priorité du gouvernement. Le nouveau ministre de l'économie a d'ailleurs marqué des points hier. Il s'est personnellement impliqué dans le dossier GMS. C'est l'info du brief. Et oui, Bruno Le Maire a pris son téléphone ce week-end. Il a eu les deux Carlos. Il s'entend bien avec eux. Il leur a demandé de faire un effort. Voilà ce que m'a raconté un conseiller de Bercy. Résultat, le patron de PSA, Carlos Tavares et celui de Renault Carlos Ghosn, ont augmenté leur commande de 7 millions d'euros auprès de l'équipementier installé dans la Creuse. Il fallait absolument ça pour éviter la liquidation. Et c'était urgent, souligne Bercy, parce que le tribunal de commerce examine le dossier GMS demain. Mais attention, ce n'est pas gagné. Bruno Le Maire a été cash avec l'intersyndical. Le ministre de l'économie leur a dit que pour attirer un repreneur, ils devront faire des efforts, se réorganiser et donc perdre des emplois. Merci. Merci.